etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko bayin boka bote nabino vansor wadougo apenzi wana inti ote na wasalimi yaninio ote banabetu baswibwe mwoyoweno bonsoir bampangi ya mounu ya luzolo bampangi ya vansan mbote nabino yansor anna lingua moya nyo tche voici comment vous abonner à nos vidéos il suffit de cliquer comme c'est indiqué par le curseur ou la flèche si vous voulez voilà chers compatriotes ce soir nous allons parler de quelque chose d'insolite juste deux photos qui fâchent nous allons commencer par la photo de notre président félix chisekedi chilombo photo avec paul kagame c'est normal mais le problème c'est que il se sert la main ils se tiennent le poignet de la main là et comme si mais ce n'est pas une poignée pour se dire bonjour c'est une poignée vraiment très amical il se sert il se sert la main on dirait comme des amis intime et cette photo fâche beaucoup de congolais ils se tiennent la main en ami avec un sourire joviel je dirais peut-être même avec des sourires angéliques alors que à côté de lui ce n'est pas un ange c'est un diable paul kagame bon dans les réseaux sociaux cette photo est devenue virale les congolais ne font qu'en parler mais ici nous allons démontrer nous allons faire un rappel un rappel au président de la république pour qu'il sèche qui est paul kagame également au peuple congolais qu'il sache qui est paul kagame et qu'est ce qu'il a fait au congo donc nous avons choisi un média d'une publication d'un livre d'un d'un écrivain camerounais charles onana qui a écrit qui a fait des recherches qui a fouiné dans les documents secrets à à bruxelles et à paris et il révèle des secrets des secrets vous serez étonné abasourdi ok nous passons à la lecture de ce média publié par le blog mediapart de freddy moulango là c'est juste un rappel au président félix chisekili chilombo sur ce que représente réellement pour les congolais ou aux congolais le président paul kagame du rwanda et bien nous recherchons bien sûr les relations de bons voisinages mais alors il y a certains petits détails qui sont à éviter nous espérons parce que cette photo cette photo ne plaît pas du tout au congolais à cause de ceci nous rappelons ceci nous allons le lire ensemble c'est une information de médiapart c'est un blog de freddy moulango mediapart.fr blog voilà le président kagame le voilà voilà ce qu'il a fait au congo c'est un génocide qu'on a tendance à vouloir reconnaître aujourd'hui mais il a été très longtemps oublié donc on se souvient aujourd'hui par l'occident qu'il y a eu un génocide au congo par les recherches des anglais des recherches canadiennes et aussi par les espagnols qui avaient un jour arrêté paul kagame en espagne il avait empêché de repartir mais bon il est reparti enfin parce que l'union européenne avait tendance à le caresser dans le sens du poil voilà médiapart génocidaire au congo paul kagame a fait du génocide rwandais son fonds de commerce génocidaire au congo vous voyez bien très bien on nous bassine matin midi et soir sur le génocide rwandais et les 12 millions de congolais tués par la soldatesque rwandaise les prétendus rwandais victimes sont devenus des bourreaux d'un peuple voisin pacifique le peuple congolais qui a levé son petit doigt ou élevé la voix pour dénoncer tous ceux qui tentent de dire la vérité sont marginalisés paul kagame le nazi africain le capital nous bougeons le curseur pour mieux lire génocidaire au congo paul kagame a fait du génocide rwandais son fonds de commerce du génocide rwandais aux millions de morts du congo manipulation et responsabilité occidentale par frilly moulongo samedi 5 avril 2014 radio réveil fm international voilà nous relisons ce média qui date du 5 avril 2014 pour rappeler au peuple congolais et au président de la république qui est paul kagame en tant que voisin il y a certaines choses certains détails parce qu'on dit que le diable se cache dans les détails il faut faire attention cette photo ne nous a pas plus du tout monsieur le président de la république voilà nous continuons la lecture on nous bassine matin midi et soir le génocide rwandais et les 12 millions de congo de congolais tués par la soldates corandaise alors les prétendus rwandais victimes sont devenus des bourreaux d'un peuple voisin pacifique le peuple congolais qui a levé son petit doigt ou élevé la voie pour dénoncer tous ceux qui tentent de dire la vérité sont marginalisés polka gamme et le nazi africain le capitale des pillards anglo-saxons quand on dit anglo-saxons c'est y compris les américains a tué plus qu'adolphe hitler en seconde guerre mondiale mais c'est lui que les médias occidentaux en sens pour l'unique raison grâce aux génocidaire de kigali les occidentaux peuvent payer en toute impunité les ressources de la république démocratique du congo avec les moyens avec quels moyens polka gamme a reconstruit le rwanda si ce n'est par le pillage organisé des ressources de la république démocratique du congo eh bien la situation a évolué aujourd'hui mais nous rappelons nous rappelons qui est polka gamme et je sais pas quel nom il faut lui donner parce qu'il a tué plus qu'itler plus que staline le voilà regardez-le et tous ces squelettes là ces squelettes là ce symbolise les 12 millions de morts c'est entre 6 millions et 12 millions de morts à cause de polka gamme billard réceleurs des ressources de la république démocratique du congo le sanguinaire polka gamme a fait du génocide rwandais son fonds de commerce comment reconnaît-on le crâne d'un tout si à celui d'un ou tout peut-on dire que dans l'étalage de ses crânes pour émotionner les occidentaux il n'y a aucun crâne d'un ou tout et c'est une question il n'y a aucun crâne d'un ou tout là là dedans on lit la suite je relis comment comment reconnaît-on le crâne d'un tout si à celui d'un ou tout peut-on dire que dans l'étalage de ses crânes pour émotionner les occidentaux il n'y a aucun crâne d'un ou tout pour les dirigeants de bruxelles les millions de morts du congo ont nécessairement moins d'importance que les 800 mille victimes tout si du rwanda ces victimes congolaises ont d'autant moins d'importance que leurs bourreaux sont précisément des rebelles tout si du rwanda c'est ce parti pris obscène qui choque aussi les congolais une victime quelle que soit son origine ethnique son appartenance religieuse ou sa couleur mérite d'être considérée et respectée ce n'est pas le cas actuellement dans les grands lacs les victimes congolaises et où tous ne sont pas traités à égalité avec les victimes toussis et ce depuis bientôt 20 ans cela est inacceptable pervers et dangereux pour l'avenir et pour l'histoire le comportement des dirigeants européens et celui des organisations internationales est dans cette tragédie contraire au principe d'équité d'impartialité et d'égalité de traitement charles on en a continue l'union européenne mise en cause dans une perspective globale peu de journalistes encore moins d'historiens ont analysé le génocide rwandais dans la perspective géopolitique globale de la déstabilisation de la région des grands lacs et de sa récolonisation rampante mettre en rapport élément déclencheur qui a permis l'arrivée au pouvoir de kagame la crise du congo le régime kabila la crise de la région des grands lacs et le régime kagame qui en est l'acteur majeur avec ses complicités dans l'union européenne et en occident c'est ce que fait le livre de charles onana journaliste d'investigation franco camerounais dont nous partageons les analyses voyez c'est un français d'origine camerounaise charles onana qui écrit sur ce génocide là donc il est impartial je ne comprenais pas pourquoi l'europe qui prône la défense des droits humains et de la démocratie s'accommode tant du trucage des élections au rwanda et en république démocratique du congo et de la violation des droits de la personne dans ces deux pays dit il je m'étenais aussi du silence persistant en europe sur le harcèlement des militants des droits de l'homme et leur assassinat au rwanda qu'en rdc j'ai donc décidé d'enquêter dans l'arrière cuisine de la diplomatie européenne continue à partir de nos internes du conseil de l'europe des rapports restreints de la commission européenne et des confidences de diplomates et de hauts fonctionnaires européens charles onana dans son livre europe crime et censure au congo édition du baris apporte de nombreuses preuves sur la bien la bienveillance des institutions européennes à l'égard du régime de polka gamay dans ses actions criminelles en rd congo dans ce livre riche en révélations et documents inédits on découvre notamment suivi comment joseph kabila a été imposé à la tête de la république démocratique du congo rdc en 2006 par george bush et chaque chirac au moyen d'élections truquées et financées par l'union européenne que la condition exigée à joseph kabila pour rester au pouvoir était qu'il se taisent sur les incursions rwandaises à l'est de la rdc et sur les atrocités commises par les hommes de kagamé voilà ça c'est des preuves pour la cour pénale internationale on continue que malgré la multiplication des rapports internes attestant clairement de la présence des soldats rwandais à l'est de la rdc l'union européenne ni officiellement l'invasion du congo par le rwanda et censure tout discours mettant en cause polka gamé et ses hommes que l'union européenne a dépensé plusieurs millions d'euros pour bâtir une armée congolaise avec des truants des violeurs et des criminels contre l'humanité malgré les inquiétudes de certains hauts fonctionnaires sur ce brassage périlleux au terme de cette enquête délicate et dérangeante qui nous mène des bureaux feutrés de bruxelles où l'on étouffe sur tous les scrupules aux dangereuses forêts de l'est du congo peuplé de réfugiés des tortionnaires d'enfants soldats et de chercheurs de coltan en passant par les salles de réunions de l'onu en mesure à quel point l'écart est grand entre les valeurs proclamées par l'union européenne et la réalité de ses interventions sur le terrain un tableau terrifiant qui met à mal le prestige des institutions européennes qui pose question sur l'idéologie de l'union européenne et qui peut légitimement inquiéter le contribuable européen quant aux biens fondés et aux véritables objectifs de la diplomatie de bruxelles en afrique et au congo l'union européenne censure l'implication du rwanda dans la crise congolaise lors d'une interview exclusive accordée à jambo news à bruxelles charles onana avait répondu aux questions autour de son livre consacré à la rdc et au rwanda il a notamment évoqué le rôle du rwanda dans la crise congolaise ainsi que le silence de l'union européenne au vu de tous les épisodes tragiques observés en république démocratique du congo depuis le début des hostilités en 1996 charles onana a part d'une constatation simple selon laquelle l'union européenne parle moins de l'implication du rwanda dans les conflits armés qui secoue le congo tout récemment suite au rapport des experts de l'onu accusant le rwanda de soutenir des rébellions en rdc charles onana dit avoir constaté que le discours de l'union européenne ménagé beaucoup kigali et les paris d'une interpellation directe sur son rôle dans la déstabilisation de la rdc c'est la raison pour laquelle j'ai enquêté sur les processus des décisions au sein de l'union européenne qui influence qui influence et dans qui influence qui influence qui et dans quel but a-t-il notamment déclaré dans le cadre de ses investigations charles onana confie avoir obtenu plusieurs documents tenus secret des institutions européennes attendez on monte le curseur pour mieux lire ouais dans le cadre de ses investigations charles onana confie avoir obtenu plusieurs documents tenus secret par un secret des institutions européennes documents parfois issus des rapports des envoyés spéciaux de l'union européenne dans la région des grands lacs sans doute des pièces à conviction en effet ces documents n'étaient pas destinés à être rendu public en ayant ces documents j'ai pu reconstituer les pièces manquantes du puzzle en outre les témoignages des diplomates monté des a indiqué charles onana merci charles onana cher panafricains qui aime le congo on continue ce dernier a également révélé les chances qui a eu lieu en 2003 entre le président de la république de la rdc josette kabila et javier solana aux représentants pour la politique étrangères et de sécurité commune de l'union européenne selon charles onana joseph kabila avait écrit à javier solana javier solana je crois pour mettre en place une police intégrée en vue d'assurer la sécurité du processus électorale électorale en rvc onana déplore que cette initiative ne fut guère pour l'intérêt de la population congolaise décriant par ailleurs la passivité et l'incompétence de joseph kabila charles onana a affirmé que le président congolais est une émanation de la fdl et du rwanda kagame ombre et lumière côté lumière le présent kagame et l'argent crédité de la spectaculaire transformation du pays depuis 20 ans avec une incontestable réussite économique et la forte éradication de la corruption dévastée et traumatisée lorsque les rebelles du fpr prirent le pouvoir en 1994 mettant fin à un génocide qui venait de faire environ 800 mille morts essentiellement dans la minorité toussie le rwanda a enregistré ces dernières années la croissance la plus forte d'afrique de l'est oui c'est à cette époque là mais on a découvert plus tard que le polka gamme est présenté à la communauté internationale des chiffres erronées des chiffres truqués quoi mais des tracteurs du régime et observateurs en dénoncent un monopartisme de faits bien que 11 parties soient enregistrés officiellement et l'absence de liberté d'expression côté ombre les critiques visent la démocratie de façade mais aussi et surtout la politique extérieure du régime kagame et ses interventions chez ses voisins et particulièrement le rôle du rwanda dans la crise congolaise ainsi charles onana met en cause à la fois l'interventionnisme des stabilisateurs du rwanda dans la région des grands lacs et singulièrement au congo car dc mais aussi son rôle comme agent de multinationales agent de multinationales vous avez entendu le rwanda de kagame est devenu l'avocat de la recolonisation de l'afrique charles onana n'a pas non plus eu des mots tendres envers le régime de pôles kagame kagame mène une guerre économique au congo aujourd'hui on a la démonstration de cette assertion depuis longtemps les gens avaient sous-estimé le rôle du rwanda comme un sous traitant des multinationales le rwanda de kagame est devenu l'avocat de la recolonisation de l'afrique déclare charles onana charles onana soutient que le rwanda a des agents et des lobbies très actifs au sein des institutions européennes parmi lesquelles le non moins influent louis michel leader libéral belge ancien ministre et commissaire européen initiateur du groupe les amis du rwanda au sein du parlement européen pour vous dire le travail a battu en coulisses dans une interview au journaliste robert congo onana revient sur le rôle de lui michel ancien ministre et commissaire européen majeur dans cette action de lobby ces dernières années ses prises de position aussi bien au sénat belge qu'au sein de la commission européenne ont été déterminants par exemple il s'est opposé à la proposition d'un diplomate allemand qui demandait l'adoption de sanctions de sanctions économiques contre le rwanda après la publication des rapports de l'onu prouvant l'implication des groupes rwandais dans le pillage et la déstabilisation de la rdc louis michel a considéré qu'envisager des sanctions contre le rwanda serait contre productif pour lui kagame est un visionnaire et son pays serait un pôle de stabilité dans les grands lacs louis michel a ouvertement pris fait et cause pour le régime dictatorial de kagame et ses chines à le défendre coûte que coûte au sein des institutions de bruxelles les comptes rendus du sénat belge sont à ce sujet édifiant rappel onana on y découvre un lui michel agissant et parlant non pas comme un ministre belge mais plutôt comme un militant rwandais plaidant la cause de son visionnaire de kigali il a même osé créer une association des amis du rwanda au lendemain au lendemain de la publication du rapport mapping de l'onu en 2010 il était partout courant et transpirant pour un utopique dialogue entre kinshasa et kigali l'impartialité de cet ancien commissaire européen n'a jamais été de mise dans la crise des grands lacs pourquoi ce rôle honteux de l'union européenne dans la région des grands lacs sans toutefois entrer en profondeur sur la notion de stabilité onana justifie le soutien indéfectible de l'union européenne au rwanda par la garantie qu'il offre sur la stabilité de leurs intérêts dans cette région raison pour laquelle selon lui l'union européenne continue de se voiler la face sur la situation dans la région des grands lacs malgré les violations des droits de l'homme au rwanda l'union européenne continue toujours à apporter son soutien à ce régime dictatorial eu égard à ce qui précède l'union européenne ne respecte donc pas ses propres principes a conclu charles onana onana donne l'exemple de la participation de l'union européenne dans la répression et le truquage des élections au congo le chef de la diplomatie européenne javier solana et joseph kabila ont eu plusieurs échanges téléphoniques et pistolaires le président congolais lui a adressé une requête le 20 octobre 2003 dans laquelle il demandait la création d'une unité de police intégrée chargée d'assurer la sécurité des institutions de la transition en rdc ce dispositif sera effectivement mis en place appuyé et supervisé par un pôle la mission européenne de police il aura pour objectif d'assurer la sécurité des bureaux de vote la protection des urnes et celle des membres de la commission électorale indépendante en réalité l'unité de police intégrée a servi à empêcher toute contestation des congolais à la suite d'inscrit temps qui devait donner joseph kabila gagnant celui ci était en effet déjà soutenu et désigné par les états unis avant le scrutin vous vous souvenez quand il harry clinton a dit que que il y a eu des fraudes mais ces fraudes là ne peuvent pas changer la victoire de joseph kabila donc ils ont une minorée minimiser les fraudes en réalité c'était pour faire passer kabila la demande de protection du processus électoral va également s'étendre au plan militaire c'est ainsi qu'en 2006 solana écrit à kabila pour le rassurer de la possibilité d'un déploiement d'une force de l'union européenne en rdc dans le cadre des élections joseph kabila répond immédiatement dans une lettre du 19 mai 2006 par laquelle il leur remercie de cette initiative le chef de l'état congolais a donc pu ainsi bénéficier du soutien des états unis des nations unies et de l'union européenne pour accéder au pouvoir donc on assistait tout ce à quoi on assistait c'était de la mascarade aux pauvres de l'union congolais des thèses dérangeantes donc sur un dossier soigneusement occulté à bruxelles et new york qui région les préoccupations des aude et ode sur le double langage des institutions européennes par luke michel et karel rey brext voilà ils se sont inspirés du livre de charles onana europe crime et censure au congo édition du baris une autre photo ou un événement qui a choqué le public c'est le voyage en jet du cabinet du cabinet de vital kameré qui n'était composé que des camérés ceci madame kameré mademoiselle kameré monsieur kameré seulement la famille de kameré voilà ça choqué le public et puis les parlementaires debout ont relayé l'information ils en ont parlé dans leur parlement debout ils ont publié ils ont dit que vital kameré dit lapide l'argent de la présidence voilà donc la photo du président de la république qui sert la main de de polka gamé d'une façon assez spéciale qui montre une certaine affinité à intimité donc a vraiment choqué cette photo là c'est des choses à éviter et puis bon nous ne félicitons pas la personne qui a qui a pris cette photo et qui a publié c'est des choses alors chers compatriotes au revoir boutique à la malam ou benne bicale en beauté on ne va pas aussi un vrai nom de ce combat et tout à mon hélas manqué mbass tu bas oui oui salami dit mon nom chykon d' facedu la vidéo mou qu'ave anna lingua amboshilla Sous-titrage Société Radio-Canada